bonjour bonsoir bienvenue dans ce hors série qui va vous expliquer un petit peu les changements et les évolutions de la chaîne que vous pouvez déjà remarquer je commencerai par parler des raisons et d'un peu des questions graphique et sonore puis je vous parlerai des évolutions concernant l'histoire la géographie la sociologie et le fait aussi que d'autres hors série vont avoir lieu premièrement je vais vous parler des raisons mais aussi de l'image et de la sono un petit peu de la chaîne alors les raisons du changement sont très simples je veux exploiter les cours que je fais parce que je ne fais pas que de l'histoire en licence d'histoire c'est là le grand avantage que j'ai avec ma formation c'est pas que je suis limité dans un domaine non non je m'ouvre à d'autres domaines comme la géographie ou la sociologie de plus ces cours là que ce soit de l'histoire de la géographie de la sociologie ce sont des passions des choses qui passionnent énormément desquelles je suis curieux je peux passer des heures à lire des articles sur ces trois thématiques je peux passer du temps à faire des recherches il y a une véritable curiosité là dessus ajoutez à cela que c'est totalement dans le projet des annales les annales c'est un courant historique français qui a été créé dans les années 1920 à 1929 par marque bloc et lucien fèvre qui prônait l'histoire oui mais l'histoire ouvert à d'autres sciences on peut pas expliquer l'histoire sans l'apport de la géographie de la sociologie et d'autres sciences de plus je suis dans une idée de polyvalence c'est pour rendre un peu hommage à mes ancêtres on a toujours été dans la famille des polyvalents des touche-à-tout et je suis de ça mon esprit est assez large et assez malléable pour pouvoir toucher à plusieurs domaines j'ai décidé aussi d'une nouvelle charte de graphique pour la chaîne certes c'est de l'amateur certes c'est fait avec peu de moyens et peu de compétences mais au moins on va donner une identité à ma chaîne certes d'entités à deux spéciales c'est avec mes goûts un faut être honnête ça me plaira pas tout le monde mais ça me permet aussi de donner une identité à chacun de mes programmes que ce soit de l'histoire de la géographie du social une identité visuelle on est dans une société de l'image c'est malheureux certes on va dire que l'image passe avant le contenu ce qui est malheureux aujourd'hui macron a été élu faut être totalement honnête c'est une opération de d'image le contenu est passé un petit peu au second plan mais le monde est comme ça et je ne peux moi tout seul dans ma chambre avec mon micro mon logiciel de montage changer le monde je peux donner mon avis je peux partager des trucs mais voilà je suis limité concernant le générique il est plus court de cinq secondes j'ai un petit peu réduit pour donner un peu de dynamisme à mon montage le son du générique c'est le générique des jt de la 5 dans la dernière fin de la chaîne vers 1992 la chaîne est morte je pense que personne ne me tiendra rigueur de prendre hommage à cette chaîne qui avait beaucoup marqué la france à son époque concernant l'histoire ça restera le morceau principal de la chaîne en effet c'est une passion le tout premier livre que j'ai lu était un livre d'histoire de france ça m'a marqué c'est une passion depuis mon plus jeune âge c'est ma matière préférée mes études c'est de l'histoire ma vie c'est de l'histoire de toute façon pour avoir sa licence ça impose des sacrifices donc le matin je me lève c'est histoire je mange histoire je dors histoire je respire histoire je suis en couple avec ma science littéralement ajouter à cela l'utilité profonde de l'histoire certes le temps n'est pas cyclique les choses ne se répètent pas dans le temps mais il ne faut pas oublier c'est très important dans nos sociétés en crise nos sociétés artificielles de l'image et du mensonge il ne faut pas oublier car l'oubli est le premier jalon vers le déclin concernant la géographie là aussi c'est une passion de toute façon en france on fait de l'histoire géo et un peu partout dans le monde donc les deux sont liés sont extrêmement liés parce que dans les deux cas on répond aux questions pourquoi l'histoire c'est avec la question du camp et la géographie avec la question du où la géographie me passionne en effet la géographie permet de voyager à moindre frais étudier les cartes étudier les images étudier les populations lointaines étudier le milieu c'est quelque chose de très enivrant de plus ma passion pour la géographie a été boostée quand j'ai enseigné j'ai enseigné en afrique au togo pour être plus exact et quand je faisais par mon discours voyager ses enfants en asie ou en océanie ou encore en amérique c'était jouissif car je voyageais avec eux et je voyais leurs yeux s'illuminer et ça a été magnifique de plus comme l'histoire la géographie à une utilité extrêmement importante savoir comprendre un petit peu le milieu ça permet d'expliquer malheureusement souffre dans nos sociétés surtout la société occidentale aime bien dire aux autres ce qu'elle doit faire problème c'est qu'il n'y a pas les mêmes réalités géographiques c'est bien beau de vouloir imposer des règles des normes des choses ceci des cela mais le milieu a une importance il n'y a pas un déterminisme le l'homme peut s'accommoder du milieu mais le milieu a quand même une influence extrêmement importante sur la vie des gens maintenant je vais vous parler de pourquoi je vais faire de la sociologie cela va me permettre de parler de sujets contemporains parler de notre monde c'est bien beau on parle de l'histoire on est beaucoup dans le passé après on peut se rapprocher du présent dans la conclusion mais dans le propos c'est difficile on parle de sujets qui malheureusement sont mort on parle du mort là on va pouvoir parler d'un peu plus du vivant et on va pouvoir aussi débattre et interroger le monde je n'ai pas envie de faire de la sociologie en meule bonjour je vais vous mettre ma vérité dans les dents et vous faire penser que c'est la meilleure non mon but ça va être quand je fais des vidéos de sociologie de prendre des thématiques soulever des questions et ne pas répondre à ces questions non le but c'est de faire une réflexion c'est interroger la question est extrêmement importante parce que dès que tu t'interroges sur quelque chose c'est la base de la démarche intellectuelle si tu arrives tu dis oui 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 que tu poses pas question que tu t'interroges pas t'es un mouton dès que tu commences à poser des questions en mode pourquoi comment ceci cela tu es dans la réflexion et donc tu es dans l'intellectuel même si c'est un peu une passion contrariée parce que la sociologie j'en ai fait qu'en fac et j'ai vraiment l'impression que c'est politiquement très coloré et j'ai envie que ce soit un peu moins politiquement coloré j'ai envie d'être plus neutre d'être dans le dans la nuance pour ça que le gris devient une demi couleur préférée le monde n'est pas tout blanc tout noir il ya des nuances de gris et je veux jouer là dessus concernant les hors séries le but va être de parler de sujets qui ne rentrent pas dans les cases de l'histoire la géographie la sociologie ça me permet d'aborder d'autres passions d'autres choses donc ça m'amènera être un petit peu plus intimiste malgré que je sois un homme extrêmement pudique ça me permet de parler de choses j'ai déjà des idées de sujets je pense vous parler du fait que je suis dyslexique et de la difficulté qu'il ya d'être un jeune homme en études universitaires dyslexique vous parlez de l'enseignement qui est j'allais dire un métier mais pour moi c'est plus qu'un métier c'est une passion à ce niveau là c'est même plus un métier c'est c'est même plus qu'une passion c'est un mode de vie quoi je me demande même si un jour je vais prendre ma retraite tellement j'aime ce métier et donc je pourrais aussi parler de ce qui me touche donc vraiment être dans l'intime un peu ouvrir la carapace en conclusion je résume un petit peu les propos que je viens de tenir on va parler de géographie d'histoire et de sociologie ces évolutions sont dû à une volonté de polyvalence et aussi un peu plus être en adéquation avec mes idées au départ je voulais me faire que de l'histoire parce que je voulais commencer petit à un moment on va pas commencer à à se prendre pour les rois du monde j'ai aussi profité de rafraîchir les billages mais je vais totalement honnête avec vous j'y vais à l'astin au coeur j'ai pas envie de me prostituer pour avoir des vues des likes vous regardez ma vidéo vous aimez ok vous mettez des likes vous faites partager fait de la pub pour moi vous aimez pas pas grave je vais pas vous force à m'aimer moi j'y vais à l'astin au coeur et à la passion parce que pour moi une vie sans passion n'est pas une vie j'espère que cette courte vidéo vous a plu si vous avez apprécié vraiment que si vous avez apprécié vous pouvez liker partager et faire de la pub pour la chaîne ciao